Et bien bonjour et bienvenue sur RCF, 8h10, c'est l'heure du grand invité dans notre matinale. Ce matin, notre grand invité est philosophe, psychanalyste et travaille sur la question du soin dans notre société. Bonjour Cynthia Fleury. Vous êtes titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers. Vous avez aussi créé la chaire Philosophie à l'hôpital qui vous fait travailler in situ à Paris, au milieu du groupe hospitalier universitaire Psychiatrie et Neurosciences. Et puis vous venez de publier dans la collection Tracte chez Gallimard un petit opus, Véritable plaidoyer pour une société du soin. Et ce livre est intitulé Le soin est un humanisme. Alors en ouverture de ce livre, vous posez quelques mots sur des Français que vous avez pu croiser ici, là, sur les ronds-points et ailleurs. Et on sent l'allusion aux gilets jaunes. Des Français que vous avez trouvés usés, ce sont vos mots. Alors Cynthia Fleury, les Français sont fatigués ? Oui, en tout cas, il y a un monde d'aujourd'hui, très clairement, pas qu'en France, mais dans les sociétés occidentales ou occidentalisées, entre guillemets. Oui, il y a plusieurs vitesses de société parce que les pressions réificatrices, c'est-à-dire de chosification des individus, sont très fortes. Pression économique, pression numérique, pression narcissique, pression... Voilà. Donc ce qui fait que petit à petit, les corps encaissent, 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 mais pas nécessairement avec les armes, les moyens, on va dire, pour être plus neutre, avec les moyens de résister. Et il y a de plus en plus de stratégies de contournement du soin. D'abord parce que le soin, ça prend du temps, il n'y a plus de temps. Ensuite, le soin, ça renvoie à une conscience de soi. Je ne vais pas dire que la conscience de soi disparaît, mais on se blinde. Donc on oublie petit à petit ce soi. Et puis l'argent, le soin coûte aussi de l'argent, etc., etc., etc. Donc si vous voulez, il y a une culture du soin. On n'a jamais été très doué en prévention. Mais là, on atteint des summums non seulement de non-prévention, mais de non-soin. Et donc les corps se fatiguent alors qu'on est paradoxalement dans une société qui, bien évidemment, est une société de l'allongement de la vie, est une société de jeunisme, de volonté de ce corps à tout craint. Mais c'est assez logique, si vous voulez, que certains lâchent devant la pression, encore une fois. On traverse tous des moments plus ou moins difficiles, ça fait partie de la vie. Mais à vous lire, on a le sentiment que cette usure qui s'imprime dans les corps, ce n'est pas normal. D'une certaine manière, ce n'est pas normal, encore une fois, dans un état de droit de la qualité d'une autre. Parce que l'état de droit, c'est indissociable d'un état social. C'est indissociable d'un processus de soutien de l'individuation, donc de la construction d'un sujet. Et dans la construction d'un sujet, il y a des choses qui sont nécessaires. Il y a le soin, l'éducation, donc la culture. Il y a tout ça qui fait que précisément, on est dans un état de droit. Donc voilà, ça, à un moment donné, c'est assez flagrant. Au début, ça ne se voit pas. Dans notre pays, on ne prend pas assez soin les uns des autres ? Non, on est très, très doué dans un discours de ça. D'abord parce qu'on a des références culturellement. On se veut aussi un pays d'histoire qui a conquis, d'une certaine manière, son état social, sa révolution, la fin des privilèges, etc. Donc on est très, on revendique ça. Mais dans les faits, on est assez peu soucieux. On est assez peu dans l'attention. On est beaucoup dans ce que René Girard appelait la rivalité mimétique. Et la rivalité mimétique, ce n'est pas du soin. C'est de l'ultra comparaison permanente. C'est de l'ultra concurrentiel. Et le soin, à ce moment-là, devient une sorte d'avantage comparatif, si vous voulez. Mais ça, ce n'est pas du soin. C'est une santé pour performer. Ce qui n'est pas encore du soin. Donc ce soin qui est simplement du désintéressement, ce soin qui est porté à autrui, ce soin qui est porté à soi, ce soin qui est porté à la nature, ce soin qui est porté aux organisations qui nous entourent. Regardez les services d'urgence. On en reparlera, oui. Etc. Mais ce n'est pas que les services d'urgence, c'est les services publics, mais les entreprises, etc. On a un déficit, si vous voulez, de se prendre soin, entre guillemets, de la société dans laquelle nous sommes. À vous lire, cette capacité à prendre soin, c'est ce qui fonde notre humanité ? Oui, fondamentalement, c'est ce qui fonde notre humanité. Alors, ce qui fonde notre humanité, c'est beaucoup de choses. Je vais dire plus précisément, c'est ce qui fonde notre humanisme. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que notre humanité, elle est fondée par, hélas, beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qui sont aussi mortifères. Donc, c'est pas... Mais le pas de plus dans l'humanisme, cette conquête philosophique, cette conquête spirituelle pour certains, cette conquête éthique, etc. Ça, c'est quelque chose qui a lieu avec un prendre soin, avec le fait, non pas de... J'utilise ce mot ici spécifiquement, sacraliser ce système. C'est-à-dire qu'on sacralise un lien à l'autre et on considère que c'est ce qui nous inscrit, c'est pour ça que j'utilise le terme de sacré, ce qui nous inscrit dans l'espace-temps d'aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est juste ça. C'est juste ça, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et alors, cette empathie, cette attention à l'autre, c'est aussi le pendant de notre vulnérabilité ? Pas nécessairement. C'est là où, aussi, si vous voulez, on a tellement posé le soin du côté du sentimentalisme, etc. Pas du tout. Le soin, c'est du rendre capacitaire. Le soin, ça peut être quelque chose de dur. Qu'est-ce que vous appelez rendre capacitaire ? Rendre capacitaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on considère qu'on a en face de soi un sujet, on va le dire autrement, un devenir sujet. Aussi malade, aussi souffrant soit-il. Exactement. Et qu'il a, à quelque niveau que ce soit, un accès possible à une autonomie possible, même si elle n'est pas maximale, même si elle n'est pas optimale. Et que donc, notre travail, à tous, à un moment donné, c'est de faire confiance, ou en tout cas, de pousser au maximum cela. On peut y arriver, on peut ne pas y arriver. Ça, c'est des questions qui sont différentes. Mais cette exigence d'avoir en face de soi une conscience de l'altérité qui est en face de nous et de la dignité de cette altérité, voilà ce que c'est que le soin. Le rendre capacitaire, c'est simplement ça. Et donc, la vulnérabilité, moi, j'ai aucune vision, si vous voulez, essentialisatrice de la vulnérabilité ou comme passage obligé de la vie. Il s'avère que, hélas, ça fait partie de la vie. Donc, si vous voulez, à un moment donné, rentrer dans le déni quasi systématique de la vulnérabilité, non seulement ne l'efface pas, mais la renforce. La renforce parce que le déni n'a jamais, encore une fois, n'est pas une solution. Le déni vient faire que, ben voilà, ça devient invisible. Mais résultat, ça devient encore plus fort. Et donc, notre travail, au contraire, c'est de sortir du déni et de se dire, tiens, est-ce qu'on peut avoir une approche capacitaire, en tout cas non exclusivement déficitaire, de la vulnérabilité. Et ce qui était intéressant... Des remèdes de la vie dans la vulnérabilité. C'est-à-dire, si vous voulez, déjà dédramatiser, d'une certaine manière, c'est-à-dire prendre en considération, mais ne pas assigner à résidence de la vulnérabilité. Et puis, et c'est pour ça que c'était important qu'il y ait une chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers. Ce sont les arts et métiers, si vous voulez, derrière la question du soin. Je veux dire par là qu'on peut avoir une approche de la vulnérabilité comme un lieu d'hyper-contrainte. Et on ne va pas venir immédiatement moraliser cette question. C'est un lieu d'hyper-contrainte comme un problème mathématique. Et donc, à ce moment-là, on s'intéresse sur la question de la générativité de ce lieu d'hyper-contrainte. C'est-à-dire que, tiens, comme c'est un lieu qui est particulier, ça nous oblige à penser différemment. Et là, tout d'un coup, on commence à avoir une vision un peu plus ingénérie, un peu plus design, etc. Et c'est ce qu'a voulu faire aussi la chaire de philosophie à l'hôpital en travaillant avec des gens issus de sciences qui fonctionnent avec... On leur donne un problème alpha, ils traitent le problème alpha. Est-ce qu'on peut dire que le soin, notre aptitude au soin, à se porter vers l'autre, c'est ce qui donne aussi du sens à la vulnérabilité ? La vulnérabilité rend l'autre meilleur parce qu'elle le rend... Oui, je pense que oui. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses dans la vulnérabilité. Et puis surtout, la vulnérabilité, si vous voulez, il y a des controverses immenses sur vulnérabilité, fragilité, etc. La vulnérabilité, souvent, quand on utilise ce terme, de toute façon, c'est déjà une définition relationnelle. C'est-à-dire qu'on est vulnérable par rapport à un milieu. Et de fait, si ce milieu varie, on peut être moins vulnérable. Donc, c'est là où c'est intéressant. C'est de travailler sur l'interactionnisme entre un milieu et voilà. Mais tout le monde comprend cet exemple. Vous avez un verre de champagne, un verre de cristal. C'est magnifique. C'est... Voilà, un objet... Bon, si vous attrapez ce verre, comme ce n'est pas permis, ce verre se casse. Donc, la beauté de cette fragilité qui est un moment, etc. Voilà, si vous l'attrapez en tenant ce verre de façon délicate, etc. Donc, si vous vous obligez à avoir un certain geste, là, tout d'un coup, les deux sont compatibles. Et même, vous découvrez que, tiens, quand vous mettez le verre dans la lumière, ça reflète, etc. Donc, c'est un exemple ridicule, si vous voulez, par rapport. Mais ça montre simplement que, bien évidemment, la vulnérabilité nous amène à avoir des postures différentes et à avoir, tout simplement, un déploiement éthique. Alors, vous l'avez dit, vous êtes titulaire de la chaire de Philosophie à l'hôpital. Il y a urgence à remettre des sciences humaines, des humanités, comme on disait, dans le monde de la santé ? Sincèrement, oui. Alors, on est toujours, encore une fois, on fonctionne dans un monde qui, généralement, est d'accord avec ce discours. Donc, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas d'opposition ? Non, en tout cas, non. Sincèrement, c'est compliqué d'avoir une opposition là-dessus. Mais après, il n'y a pas forcément le temps. Voilà. Après, très, très vite, on vous dit, vous êtes gentille. Mais, de fait, nous sommes en bagarre permanente contre la fuite du temps, etc. Et donc, notre premier travail aussi, les humanités, c'est de voir comment on redonne du temps aussi aux soins et comment on libère aussi les soignants d'un temps qui n'est pas celui du soin. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est plus logistique, organisationnel. Demain, il y a la santé connectée qui peut aider, etc., etc. Mais, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, le soin. Le soin, ce sont des approches holistiques. C'est-à-dire que, voilà, vous ne soignez pas des maladies. On adorerait déposer sa maladie, si vous voulez, comme sa voiture. Mais le problème, c'est qu'on se dépose avec. Donc, on se dépose avec. Les protocoles ne suffisent pas. Ben non, les protocoles ne suffisent pas. Et puis, on rentre aussi dans un monde qui est un tout petit peu nouveau. Et tant mieux, d'ailleurs, c'est que la chronicité passe devant l'infectieux. Et la chronicité devant l'infectieux, ce sont des rythmes de maladies et de rétablissements très différents. Vous pouvez être malade sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça, ça change le rapport à la maladie, à la santé ? Ça change tout, si vous voulez. Parce que si on vous traite comme un malade, que simplement comme un malade qui a une crise aiguë, ça ne suffit pas parce que vous n'avez pas d'aiguë. Et en même temps, vous ne pouvez pas être un malade et en même temps, vous l'êtes. Et donc, tout ça fait que, voilà, la clinique du rétablissement, de la récidive, de la rémission, de l'accompagnement d'une douleur chronique, tout ça, c'est différent. Et ça demande, bien évidemment, de l'humanité, beaucoup d'humanité dans le process. Sans parler du fait qu'on a l'ambulatoire, là aussi, c'est génial. On a tous envie. Le seul souci, si vous voulez, c'est que, ben non, encore une fois, la guérison, c'est plus vaste que l'ambulatoire. Et donc, ça demande une expertise patient. Ça demande aussi que les aidants rentrent dans la boucle. Donc, tout ça, ça demande ce qu'on appelle une éducation thérapeutique, notamment, et une alliance très particulière avec les médecins qui est nouvelle. Cynthia Fleury, la ministre de la Santé a annoncé cette semaine un certain nombre de mesures pour apaiser les tensions dans les services des urgences. Est-ce que cette souffrance du personnel des urgences, ça, elle est réévaluatrice des tensions qui traversent notre société ? Oui, très clairement. C'est le dernier grand bastion, je dirais, de la confiance dans l'institution, si vous voulez. Parce que c'est le grand, grand rêve de l'État-providence. C'est l'inconditionnalité, entre guillemets, du soin, de la sécurité sociale, etc. Mais du geste de providence sociale. Bon. Et bien évidemment, où est-ce que vous atterrissez ? Aux urgences qui fonctionnent en plus aujourd'hui comme une boussole de régulation. Les urgences sont pleines. Pourquoi ? Mais parce que l'offre en amont n'arrive pas à être réorganisée. Donc ça, c'est encore une fois, je parlais de pression réificatrice, de pression de rationalisation économique. Ça, ça bat bien évidemment sur les urgences. Mais avec des conséquences plus graves quand même. Donc voilà, c'est un enjeu. C'est un enjeu, si vous voulez, de... Les urgences, en fait, ça se passe au-delà du lieu des urgences. Donc il va falloir repenser la régulation, l'entrée dans les urgences. Il va falloir penser les flux organisationnels à l'intérieur des urgences. Faire bien évidemment, enfin, des lieux de soins non programmés. Et prendre soin des soignants ? Oui, et prendre soin des soignants parce que, si vous voulez, alors oui, à un moment donné, quoi qu'on en dise, malgré l'effort et la bonne intention des uns et des autres, quand on est malade, c'est plus compliqué de soigner les autres. Je ne dis pas que c'est impossible, ce n'est pas du tout impossible. Il y a quantité d'exemples. Mais sur le long terme, ça devient compliqué. L'hôpital, c'est un des piliers de la cité ? Je crois que vous avez pu écrire ça. Ah oui, très clairement. C'est un pilier de la cité, je vous le dis, parce que c'est un lieu où la vulnérabilité est accueillie. Donc déjà, il n'y a pas 15 000 lieux qui sont. Et puis, c'est un lieu où on soigne la vulnérabilité. On ne fait pas que l'accueillir. On n'est pas que hospitalier, au sens vieux du terme, ce qui est une bonne chose, n'est pas que tolérant. On est réparateur, on est transformateur, on est ingénieux. Donc, c'est extraordinaire. C'est le lieu de, je dirais, le souhait le plus antique, accueillir, et le souhait le plus moderne, dire, allez, bouge, vas-y, reprends d'efforts. Donc, l'hôpital, c'est un lieu merveilleux. Et moi, je voulais en faire un lieu, mais ça, encore une fois, là aussi, c'est très, très vieux. Il y a eu une très, très grande révolution de l'hôpital qui a transformé l'hôpital en lieu ouvert. Il y a eu ces grandes révolutions avec la psychiatrie dans les années 70, où on a ouvert la psychiatrie. Et il y a eu ces dernières années un mouvement, encore une fois, de réduction des moyens, etc. Et donc, voilà, de réinsuffler cette ouverture forte et ce lieu de partage de savoir, c'est important, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, le consentement aux soins, peut-être, il est différent, si vous voulez. Ces principes sont différents. Jadis, on consentait aux soins de façon, par rapport à la question de l'autorité, du médecin. Aujourd'hui, on consent aux soins en partageant souvent un savoir. Si on reprend cette notion de soins de façon un peu plus large, on n'est pas loin de la solidarité ? Complètement, c'est la même matrice. Donc, la solidarité, ça va être une vision plus, tout simplement, sociale. Et là encore, on voit à quel point la solidarité... La solidarité, bien sûr qu'elle est naturelle, si vous voulez, bien sûr. Mais fondamentalement, dans l'état de droit, c'est une construction sociale. C'est-à-dire qu'on prend du temps pour mettre en place cette chose-là. Et on se rend compte dernièrement que quand les individus sont fatigués, quand ils sont érodés, ils n'ont plus, encore une fois, la même capacité de préserver cet élan solidaire. Et la fraternité, là-dedans ? La fraternité, c'est la même chose. Moi, là aussi, c'est un sujet immense. J'ai fait un cours toute cette année sur la différence entre la fraternité et la solidarité. Ah ben, je ne le savais pas. Voilà. Non, mais bon, c'est... Voilà. Il y a des quantités de choses à dire. On va dire aussi, là, pour aller un peu rapidement, que la fraternité est une notion notamment aussi plus spirituelle et puis qui renvoie à cette essence commune que nous avons entre les êtres humains, indépendamment de nos systèmes sociaux. Merci beaucoup, Cynthia Fleury, d'être venue dans notre studio et d'avoir été la grande invitée de cette matinale. Je rappelle ce petit livre dans la collection Tracte chez Gallimard, Le soin est un humanisme. Merci. Merci. Merci.